Oui, on revient d'abord sur ce drame qui a horrifié, touché, ému, choqué tout le Québec, celui de la... celle qu'on appelle la petite martyre de Granby. Ah, les funérailles qui seront célébrées un peu plus tard ce matin à Granby, où se trouve Marianne, d'ailleurs. Marianne, là, on s'en doute, là, vraiment, ce sera des funérailles extrêmement émouvantes. Et on se trouve à l'intérieur de l'église Saint-Eugène, où nous serons célébrés sur le coup de 11 heures ces funérailles. Et voyez toutes ces peluches qui ont été amenées à l'intérieur de l'église et qui, finalement, décorent cette église où seront célébrées les funérailles. J'ai avec moi le curé Serge Pelletier. Quelle délicate attention que d'avoir ajouté, dans un lieu où c'est très, très cérémoniel, de mettre ces peluches-là. C'est une entente qu'on a eue avec la famille. Elles nous en ont laissé une partie des 1700 peluches qui ont été ramassées. Et ça va nous servir pour poser un geste d'engagement à la fin de la cérémonie. Je ne veux pas en dire plus, mais on va utiliser ces peluches pour continuer la sensibilisation auprès de la population du Québec. C'est contre l'ordre normal des choses qu'une enfant ne soit pas en sécurité, qu'une enfant de 7 ans meurt. Comment on trouve les mots pour officier une cérémonie comme celle-là? Bien, on les rend sobres. Je me suis entendu aussi avec la famille pour le ton à donner. Et ça ne sera pas le temps des paroles creuses, ça ne sera pas le temps des grandes phrases toutes faites. Ça va être le temps des larmes, ça va être le temps des silences, quelques chants, des témoignages, mais aussi beaucoup de sobriété dans ce drame-là. On va donner une parole d'espérance aussi. Ils ont choisi de faire ça à l'Église. Alors, toute la foi en la résurrection va avoir sa place, la voir en santé et rayonnante auprès de Dieu. C'est clair que c'est une image avec laquelle je vais vouloir que les gens repartent ici. D'un côté pratico-pratique, c'est quand même une grande Église et c'est ouvert aux gens du public parce qu'on sait à quel point les gens du public pleurent cet enfant-là. Oui, c'est ouvert aux gens du public et on a développé un circuit fermé pour permettre aux gens, si ça déborde ici, de se rendre au sol. Et il va y avoir des caméras, des écrans de télévision pour que les gens puissent suivre la célébration en bas aussi. On veut réconforter, passer des messages également? On veut réconforter d'abord et avant tout, permettre à la famille de vivre un rythme de deuil, les accompagner dans ce qu'ils vivent. Le message, chacun prendra celui qui rejoint son cœur, c'est pas notre première intention. Sinon, un message d'espérance, un message de foi et un message d'être avec. Ça a été notre attitude depuis le début avec la famille. On est avec vous autres avant, pendant et après. On va vous accompagner au besoin. On est là pour vous autres. Comme homme d'Église, une histoire comme celle-là, j'imagine que ça vous chamboule, ça vous bouleverse comme c'est le cas de tout le monde. Ça fait une semaine que j'ai le moton dans la gorge. À matin encore, je pleurais, je l'ai dit à mon confrère Guy. Oui, je ne sais pas comment je vais faire pour la célébration, mais je demande l'aide du Seigneur. On vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage et on en souhaite évidemment à la famille qui sera ici donc à l'Église Sainte-Eugène, je vous rappelle, sur le coup de 11 heures. Un dernier hommage qui sera rendu à celle qu'on surnomme maintenant la fillette martyr. Beaucoup de délicatesse entoure, en tout cas la préparation, le sang de cette cérémonie toute spéciale. Merci. À plus tard, Marianne.